Musique Je m'appelle Frédéric Je suis Eric Stambach, je suis médecin généraliste dans une petite bourgade limousine à peu près au nord de Limoges, à 20 minutes de Limoges. J'ai une patientèle assez diverse et donc on est dans une situation assez compliquée sur le plan de la démographie médicale qui est vraiment en berne. Donc une charge de travail qui augmente, des cabinets qui ferment aux alentours, qui ne sont pas repris. Donc vraiment des problématiques assez inquiétantes sur le plan de l'accès aux soins pour toute la population du territoire. J'ai rencontré Fabienne et Benjamin par le biais d'une pétition, une pétition tribune qu'on avait lancée avec un collègue hospitalier. En plein milieu de la crise Covid en fait, on avait constaté pour le dire rapidement que le pouvoir avait changé de camp, notamment à l'hôpital. En fait on avait laissé les soignants tout d'un coup s'organiser comme ils voulaient, un petit peu dans la panique parce que l'administration était perdue, il faut dire clairement les choses. Donc ils se sont mis un peu en retrait et ils ont laissé faire en fait les soignants qui sont dans la plupart des cas auto-organisés, les services et l'administration suivait. Ce qui était très étonnant c'est que d'habitude quand on connaît un peu les conflits à l'hôpital, il y a toujours un conflit avec l'administration pour les financements, ouvrir des lits. Et là tout semblait, c'était quoi qu'il en coûte à l'époque de Macron, on a besoin d'ouvrir tant de lits pour le Covid, ok. C'était vraiment complètement différent. Moi je l'ai vécu aussi de mon côté parce qu'on avait ouvert une petite salle Covid pour faire des examens parce que comme on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de masque, vous connaissez l'histoire, pas de masque, pas de test. C'était vraiment très compliqué donc on avait réussi à se mutualiser. Les communes nous avaient donné des équipements de fortune, on avait les masques et les blouses des cantines, des municipalités qui nous avaient donné du matériel, les patients qui nous avaient donné des masques. C'était vraiment, on avait tout mutualisé et on avait fait une petite salle pour examiner les gens parce que le message à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez au début de mars 2020, c'était n'allez plus chez votre médecin. Il n'y avait plus chez votre médecin et nous-mêmes on n'avait pas les moyens de les accueillir dans de bonnes conditions parce qu'on n'avait pas de gel, pas de masque, etc. Donc du coup on avait ouvert cette petite salle et on s'est retrouvé en conflit un petit peu avec l'ARS qui est arrivé trois semaines après avec un papier de 17 pages, avec des normes, le truc administratif un peu habituel, des normes qui n'étaient pas vraiment adaptées à ce qu'on vivait sur le terrain. On s'était retrouvé avec, je me suis rendu compte qu'on avait des problématiques très proches en fait où nous finalement on s'était auto-organisés, à l'hôpital c'était un peu pareil, c'était aussi tous un peu auto-organisés. Et donc on a écrit cette tribune pour essayer de faire prendre conscience aux acteurs de terrain qu'en fait il y avait un truc qui s'était passé là, que tout d'un coup l'administration avait lâché et que c'était vers ça qu'il fallait tendre, comment dire, politiquement quoi, qu'il fallait appeler à changer de gouvernance à l'hôpital que dès qu'on laissait les soignants faire en fait ça se passait quand même beaucoup mieux. Et puis bon, il ne faut pas être dupe, c'est aussi parce que la contrainte budgétaire avait été levée. La tribune elle était aussi dans ce sens-là en disant il faut que les libéraux de premier recours, c'est-à-dire les généralistes, les kinés, les pharmaciens, orthophonistes, tous les professionnels de premier recours en fait s'intéressent aux revendications des hospitaliers et les appuis et dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que les hospitaliers s'intéressent aux revendications des professionnels libéraux, entre guillemets, ceux qui sont en tout cas en premier recours. C'est vraiment quelque chose qu'on voudrait mettre en avant, c'est d'essayer de trouver des alliances. Et on voit que ça marche en fait. Quand on arrive à s'allier, on obtient des choses. On a pu le faire pendant le Covid et on arrive, on a réussi à obtenir des petites victoires. La crise a juste révélé en fait des processus de long terme en fait. C'est-à-dire que très concrètement, pour le dire assez brutalement, c'est une contrainte budgétaire. C'est-à-dire que l'objectif a été de réduire les coûts de santé. Donc du côté de ce qu'on pourrait appeler les soins ambulatoires, de premier recours, médecins, infirmiers, kinés, mais ça a été de limiter le nombre de soignants, en fait, notamment les médecins généralistes, par le biais du fameux numerus clausus, où c'est le gouvernement qui choisit chaque année combien de nouveaux médecins on va former. Et ça, ça a été volontaire. Depuis le début des années 2000, il faut quand même le savoir, le Conseil de l'Ordre dit « attention, on va à la catastrophe ». Et le Conseil de l'Ordre, ce n'est pas un organisme très progressiste en général, et pas révolutionnaire, mais il disait « attention, on va à la catastrophe, il faut remonter le numerus clausus ». Ça n'a pas été fait. Donc on va dire qu'on a bouché les trous pendant un moment, mais là, ça y est, on arrive vraiment au moment où c'est extrêmement compliqué. Mais c'est un processus qui dure depuis 20-30 ans. La loi de Sarkozy, Hôpital, Santé, Territoire, ça c'est au niveau de la médecine de ville, si je puis dire, où on n'a pas formé assez de soignants, tout simplement, et on continue à ne pas en former assez. Et quand on sait qu'il faut 10 ans pour former un médecin généraliste, ça veut dire que même si aujourd'hui, on disait qu'on augmente le nombre de médecins de façon drastique, l'effet, il sera à 2030. Donc là, on a 10 ans, et ce n'est pas ce qui est fait. Et en plus, ce n'est pas ce qui est fait. Donc la situation est quand même assez inquiétante. Et du côté de l'hôpital, c'est la contrainte budgétaire par l'administration, tout simplement, par la tarification à l'activité, le fait, après c'est des procédures un peu compliqués, mais c'est vraiment par le budget à l'hôpital et le poids qu'a pris l'administration depuis cette fameuse loi de 2009, la HPST, qui est sous le gouvernement Sarkozy. Donc après, pour répondre à ta question, le Covid a simplement révélé que la situation catastrophique dans laquelle étaient les hôpitaux depuis longtemps. Mais on parle moins de la médecine de ville, qui est dans des situations assez proches, en fait, et qui subit aussi la dégradation de l'hôpital. Parce que quand vous ne pouvez plus adresser vos patients spécialistes, il faut un an pour avoir un rendez-vous. Vous ne pouvez plus faire hospitaliser les patients parce qu'il n'y a jamais de lille libre. Les urgences, les patients, ils peuvent rester jusqu'à 72 heures sur un bancard. En fait, la grosse problématique à l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas assez de lits. Et nous, on le subit au premier, comment dire, on est vraiment aux premières lignes. C'est-à-dire que quand on a des patients, on aurait besoin de faire hospitaliser, pas forcément en urgence. On ne peut plus programmer d'hospital, c'est plus possible. Pratiquement plus. Il y a quelques services avec lesquels j'arrive à travailler, mais c'est de plus en plus rare. Donc on est dans une situation de pénurie où, paradoxalement, c'est plus facile d'avoir des rendez-vous dans le privé. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler plus avec les cliniques privées parce qu'eux, ils arrivent encore des fois à nous dépatouiller des situations. Mais l'hôtel public, là, ils sont à l'os. Ce n'est pas une critique contre mes collègues que je fais parce que s'ils sont dans cet état-là, ce n'est pas de leur faute. Eux, ils voudraient, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont plus de lits, ils n'ont pas le personnel. Même quand ils ont les lits, ils n'ont plus les personnels pour les faire tourner. Donc là, on est vraiment dans une situation. Et le Covid a révélé ça auprès de la population qui, je pense, l'entendait, parce que les revendications des collègues hospitaliers, ça fait longtemps qu'elles sont dans le débat. Mais je crois que tant que la population ne l'a pas senti quelque part physiquement, ça reste un peu des paroles en l'air. Et là, je crois que ça commence vraiment à se sentir que là, on n'y arrive plus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ma découverte récente, ce que je disais sur les communs, c'est que c'est cette notion de droit administratif. Parce que dans des revendications, l'hôpital public, par exemple, tout ce qui est services publics, on reste sur des revendications assez classiques d'améliorer le service public, etc. Mais on ne parle jamais du droit, en fait, qui sous-tend les services publics en question. Et par le biais des communs, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est le décalque, en gros, du droit privé qu'on transpose au droit public. Ce qui a deux conséquences. La première, c'est que ça ouvre d'emblée la voie à une possible privatisation, puisque comme l'État est propriétaire du bien public, il suffit juste après de le vendre et ça devient une propriété privée. Et la deuxième conséquence, c'est que d'emblée, et ça c'est très important, dans la conception du droit administratif, le citoyen est d'emblée exclu. C'est-à-dire que c'est pensé directement comme un objet technocratique, en fait, avec un pouvoir administratif qui est pour la plupart du temps nommé par l'État, donc dans la main du pouvoir en place. Mais en fait, on ne peut pas intervenir, même en tant que soignant, que professionnel. Moi, je n'ai pas voix au chapitre, en fait, sur ce qui se passe à l'hôpital, sur ce qui se passe... Et mes collègues hospitaliers, comme je le disais tout à l'heure, avec la voie de 2009, ils se sont retrouvés évincés des processus décisionnels, en fait. La vraie direction, elle est dans les mains de l'administration et de l'ARS. Et donc, in fine de l'État, puisque l'ARS n'est que le bras armé des décisions gouvernementales. En réalité, ils se défossent dessus, mais ils appliquent ce qu'ils leur demandent d'appliquer. Et donc, voilà, cette distinction au niveau du droit me paraît fondamentale, parce que dans les communs, justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une... Enfin, l'inverse, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a une... Pour parler de bien commun, il faut que la ressource en question, que ce soit un service public ou un bien naturel, puisse être préservée, que l'égal accès à tous soit préservé, et surtout qu'il y ait une gouvernance différente, c'est-à-dire une gouvernance démocratique, c'est-à-dire qu'il est pensé d'emblée comme un objet citoyen, en fait, et démocratique, ce qui n'est pas du tout le cas du service public. On se rend compte que le fonctionnement de la Sécu, il est plus proche, en fait, d'un bien commun, c'est-à-dire que c'était des caisses autonomes de l'État, avec des représentants, il y avait au départ, il y avait même les salariés qui étaient majoritaires, jusqu'à ce que De Gaulle fasse en sorte que ce soit paritaire, et que du coup, au final, les salariés aient moins de pouvoir. Mais là, on était plus proche de quelque chose de ce que sont les biens communs, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'était de voir qu'en fait, on a déjà un objet, là, qui existe, la Sécurité sociale, qui fonctionne, en fait, enfin, qui pourrait encore mieux fonctionner. Et là, petit à petit, on voit bien que l'État a pris la main sur la Sécu, que c'est corseté par le budget qui est voté au Parlement, etc. Mais il y a quand même un fond qui est très intéressant sur cette question de droit, justement, parce que c'est vraiment différent. Et on pourrait imaginer, dans une notion de commun, qu'on puisse être directement salarié, enfin, salarié, en tout cas, qu'on arrête le paiement à l'acte, en fait, et qu'on soit rémunéré directement par la Sécurité sociale, par exemple. Mais ça impliquerait qu'il y ait une gouvernance différente, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les communs, quand même, il y a la notion de gouvernance vraiment différente de celle qu'on peut retrouver dans le service public qui est très technocratique, où, normalement, tout le monde devrait avoir voix au chapitre, c'est-à-dire les soignants, enfin, les professionnels du coin, on pourrait imaginer qu'il y ait aussi les représentants des élus locaux, en fait, qui pourraient avoir voix au chapitre. Une des solutions, voilà, ce serait, je pense qu'il faut être sur les deux côtés. C'est-à-dire, il faudrait revoir la tarification d'activité des soins de premier recours et avoir une autre option que les grandes firmes pharmaceutiques quand on prescrit un médicament, parce que, sinon, on est coincé, en fait. L'entité publique qui pourrait produire un médicament, avec un de mes collègues hospitaliers, on a nommé ça le pôle socialisé du médicament, dans l'idée, justement, de ce que j'expliquais tout à l'heure sur le droit administratif, de ne pas repartir sur une entité publique, technocratique, qui serait, en fait, dans la main d'un État qui pourrait le revendre à la première occasion venue, mais basée sur la théorie des communs, avec, justement, une volonté de pérenniser la ressource et d'une gouvernance, en fait, différente de ce pôle socialisé où il pourrait avoir des représentants de l'État, parce que l'État peut tout à fait être présent, mais il ne faudrait pas qu'ils soient majoritaires et seuls décisionnaires. Il faudrait que les professionnels puissent avoir aussi vos chapitres, les citoyens, en tant que... enfin, les soignés, quelque part. Et donc, c'est en ça qu'on se démarque un petit peu de ce qu'on entend sur le pôle public du médicament, parce que le financement est important. Nous, dans ce qu'on propose, ce serait de partir des caisses de sécu, en fait. Comme on a mis en place les caisses de sécu, en fait, toujours dans cette idée d'étendre la sécu qui est déjà là, en fait. On s'inspire beaucoup des thèses de Bernard Friot et du réseau salariat, d'étendre, en fait, ce qui est déjà là et de partir aussi dans une perspective optimiste, parce que ce que je disais en début, effectivement, est un peu déprimant. Et on est en permanence en train de se battre, en fait, pour limiter le recul. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas très enthousiasmant. Mais justement, là, on fait une proposition qui élargirait, en fait, le champ de la sécu et on inclurait une entité industrielle dedans, ce qui serait assez révolutionnaire si on avait un pôle socialisé du médicament qui fonctionnerait sur les mêmes règles que la sécu. Enfin, la sécu originelle, ce serait vraiment quelque chose de très puissant, politiquement. de la sécu.